Donc un petit trou de boîte, juste assez pogné ensemble, que ma roue a pogné, moi j'ai continué. End of story, avec toute la face délanché. Fait que, c'est ça, c'était l'anecdote. Je m'excuse, mes gros doigts ont touché le bouton, fait que vous allez l'avoir eu en deux segments. Fait que ceux qui ont compté la deuxième partie, bien vous avez le punch. Je ne sais pas si c'était un punch, mais ça avait fait mal leur tabarnaque. Fait que, je m'en vais à mon pool de hockey, je suis avancé, je vais aller voir notre bon ami Chris Bossy. Parce que je suis dans les coins. Fait que c'est là, qu'est-ce là? On a-tu le temps d'une autre anecdote? Ah, on a le temps, il n'y a pas beaucoup de batterie. Ben voyons, on prend le temps. Michael Bossy, 1981-82, finale de la Coupe Stanley. Derrière tout ça, à l'autre bord du parc en Grignon, tu as le Collège André-Laurendeau, si je n'ai pas André-Laurendeau. Puis, juste en face, il y avait des épitations, genre condos, si tu veux. Mon oncle, qui était un ancien champion boxeur, restait là-dedans. Avec sa femme, une danseuse, pour ne pas le dire. Puis, en tout cas, c'est chez eux, j'écoute ça, puis ils font un reportage sur Michael Bossy. Puis Mike Bossy, Michael, Mike, parle français. Il fait tout impressionner. Tu sais, on parle de la même époque que Gretzky Lemieux. Pas Gretzky Lemieux, mais Gretzky, c'était Asni. Fait que je suis fasciné par ces gars-là. Puis, je pense que Chris Bossy est parent avec Mike. Je ne sais pas si c'est mon frère, là, non. Fait que... Fait que c'est ça, il faut que je trouve ça comme drôle. C'est pourquoi tu me parles de ça? Parce que là où je m'en vais, c'est même pas... Littéralement, 5 minutes de l'endroit où j'étais à l'époque. Fait que c'est ça, ne parlez pas pour rien dire, c'est ma spécialité. Sur ça, chers amis followers, je souhaite une bonne fin de journée. J'espère qu'il va y avoir assez de batterie pour un petit quelque chose plus tard. Salut!